Nous sommes dans Genèse 49, à partir du verset 1er. Puis Jacob appela ses fils et leur dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans les derniers jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » On a vu qu'ici, le mot dernier vient de l'hébreu « akarit », « akarit » qui signifie « dernier dans une sélection des choses ». Et son équivalent à grecque, c'est « eskatos ». Et on a vu aussi que l'expression « dernier jour », parce qu'il y a « akarit » qui veut dire « dernier » et il y a « iom » qui veut dire « jour », « année » ou encore « temps ». Donc l'expression « dernier jour » peut aussi être traduite par « dernier temps ». Et nous savons que Jacob est le premier homme à avoir parlé, à utiliser cette expression. Et avant lui, personne n'en avait parlé. Donc il a voulu que ses fils connaissent les choses qui allaient subvenir à la fin de temps. Et on a parlé un tout petit peu, depuis avant-hier, on a parlé de certaines choses qui allaient arriver. Et ce soir, on va parler particulièrement de la grande tribulation. Alors, les tribulations, il y en a plusieurs, il y a toujours eu des tribulations. Les vrais enfants de Dieu connaissent les tribulations. L'apôtre Paul nous dit que, il dit dans l'acte 14, 22, je crois, il dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc les tribulations font partie de notre vie quotidienne. Mais la grande tribulation, c'est différent parce que c'est une période bien définie. Et le premier croyant à avoir connu une tribulation, c'est Abel. Donc vous voyez bien que souvent, beaucoup de chrétiens confondent. Beaucoup confondent tribulation et grande tribulation. Et donc il faut vraiment faire cette distinction-là. C'est vraiment important de le souligner. Les tribulations, il y en a toujours eu. Mais la grande tribulation, non. Ça, c'est vraiment une période bien définie. Et il y a aussi beaucoup de questions. Beaucoup de gens qui sont troublés parmi les chrétiens, notamment ceux qui étudient la prophétie biblique. Et parce que, ils sont troublés parce que certains disent que l'église va traverser la grande tribulation. D'autres disent non, elle ne va pas traverser la grande tribulation. Alors, il y a une confusion. Alors, on va, bien sûr, aller dans les Écritures pour voir un peu ce qu'elles disent. Alors, rappelez-vous bien qu'on ne peut pas interpréter la prophétie biblique en mettant de côté Israël. Et pourquoi ? Parce que c'est le premier peuple, c'est le peuple qui a reçu la Torah. Et malheureusement, il y a une doctrine qui s'appelle la doctrine de la substitution. Donc, on va rentrer un peu dans des termes assez compliqués. Et c'est pour ça que ça va être un peu de l'os pour certains. Mais ceux qui, ceux à qui cette parole est destinée, vont la saisir. Et ceux qui ne vont pas la comprendre, vont regarder la vidéo plusieurs fois et puis Dieu va les aider. Et la tribulation, comme je vous disais, Israël a reçu la Torah. Israël a été éclairé. Israël a reçu beaucoup des promesses de la part d'Adonai, de la part de Yeshua. Et il y a une doctrine qui est venue par la suite, qu'on appelle la doctrine de la substitution ou du remplacement. Cette doctrine du remplacement dit que l'Église est devenue Israël véritable. Et toutes les prophéties relatives à Israël physiques sont attribuées à l'Église. Et c'est pour cela que ces gens disent que l'Église va traverser la grande tribulation. Et le premier à avoir jeté les bases, le premier homme à avoir jeté les bases pour la construction de cette doctrine, c'est Martion. Martion était un disciple de Simon le magicien, selon les historiens. Martion est aussi le premier à avoir rassemblé les écrits de Paul. Il en avait reconnu dix seulement, il y en a treize en tout, il en a reconnu dix. Et il est le premier homme à avoir rassemblé ces corpus, ces écrits, alors qu'avant personne ne l'avait fait. Et Martion dira qu'il y a deux dieux. Le premier c'est Déniurge, c'est le dieu méchant, c'est le dieu selon lui de l'Ancien Testament. En fait je dis l'Ancien Testament pourquoi ? Parce que c'est lui qui est le premier à utiliser ce terme là. Ancien Testament et Nouveau Testament. C'est lui les deux termes là. Donc ça vient de Martion. Donc Martion a vécu au début du deuxième siècle. Donc il a connu Simon le magicien dont la Bible parle, celui qui voulait corrompre Pierre pour avoir l'onction. Et donc Martion dit effectivement que Déniurge, qui était une divinité égyptienne, était le dieu méchant. Voilà pourquoi selon lui, dans l'Ancien Testament, toujours selon ses dires, Dieu était, le dieu de l'Ancien Testament était méchant, il tuait les gens. Et le dieu bon, c'est le dieu du Nouveau Testament, selon ses propres dires, qui serait un dieu bon et plein d'amour. Alors du coup, comme le peuple juif est le peuple qui a reçu la Torah, également la première loi, l'Ancienne Alliance, et bien du coup selon lui, ce peuple ne doit pas être écouté parce qu'il prie un dieu méchant, Déniurge, Déniurge. Donc il faut le mettre de côté. Donc il a jeté le fondement de la judéophobie, n'est-ce pas, que manifeste la chrétienté vis-à-vis des juifs. Et il va être suivi par ce qu'on appelle les pères de l'Église. Il y avait des latins, il y avait des grecs parmi les pères de l'Église qui étaient des sophistes, des gens qui utilisaient la rhétorique, des discours grecs pour séduire, pour épater les gens. Alors ils vont être suivis par, Martien va être suivi par tous ces gens, des pères de l'Église, pour, avec leurs écrits, confirmer qu'effectivement Israël était remplacé totalement par l'Église, que toutes les prophéties en rapport avec Israël, concernant Israël, étaient attribuées à l'Église. Et donc ça fausse complètement la vision que ces hommes avaient, même ceux qui ont suivi leur doctrine aujourd'hui, ça fausse leur vision concernant la fin de temps, parce qu'ils ont exclu Israël de la prophétie biblique. Alors que la Bible nous dit que Yeshua va revenir à Israël. Donc Israël joue un rôle important, essentiel, dans la prophétie biblique. Et Israël est une horloge. Et alors nous sommes dans, pour aller rapidement dans l'histoire, nous sommes dans le livre de Genèse. Donc je vais facilement, rapidement aller dans l'histoire, l'histoire biblique. Dans Genèse, les hommes de Genèse 11 se disaient qu'il fallait construire une tour, construire une ville également. Donc ils adoraient des divinités païennes, des démons. Et Dieu, à cause de la chute d'Adam et Ève, donc cherchait maintenant, après la chute d'Adam et Ève, cherchait un homme, avec qui il allait de nouveau commencer une nouvelle histoire. D'accord ? Et juste pour votre information, juste une parenthèse, vous avez Adam, n'est-ce pas ? Donc le premier homme. Dieu, c'est lui qui a donné ce nom-là, on est d'accord ? Voilà. Adam veut dire tirer du sol, terrien. Alors, Dieu savait qu'Adam allait chuter. Il savait que Satan allait le corrompre, avant même de le créer. Il fait ce qu'il veut, il est souverain. Et Dieu avait prévu en donnant ce nom-là, en hébreu c'est comme ça, il avait prévu, n'est-ce pas, qu'il allait avoir Abraham, on en a déjà parlé, qu'il allait utiliser un homme qui viendrait plus tard, qui s'appellerait Abraham, le père de la foi, pour restaurer la foi. Il avait prévu également David, le royaume, et le Messie. Donc, quand Adam tombe, Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il disperse tous ces hommes de Genèse 11 qui voulaient construire une tour et une grande ville, qui ne voulaient pas se disperser, Dieu les disperse, confond leur langage, et il va choisir l'un d'entre eux, qui ne voulait pas se mettre avec eux, qui était certainement à part, parce qu'ils cherchaient le véritable Dieu, Abraham notamment, à Bran, à l'époque, Dieu lui dit, sort de cette confusion-là, sort de Babylone. Et c'est là que l'histoire commence, l'histoire des enfants d'Israël. Parce qu'en parlant de la grande tribulation, on va forcément parler d'Israël. Forcément. Donc, on va à la source. Dieu sort Abraham, leur ancêtre, de la Mésopotamie, de la Babylone, et lui dit, je te conduirai dans un pays, un pays étranger, je te montrerai ce pays. Et Abraham va suivre le Seigneur, Dieu va le tailler, le préparer, le forger, le séparer de son père, de son neveu Lot notamment. Et ensuite, Dieu lui dira dans Genèse 13, après s'être séparé avec son neveu, lève tes yeux et regarde, toute cette plaine-là, tout ça-là, ça sera à toi. Il y a ta postérité. Et Abraham pleure, Abraham dit, mais je n'ai personne. Dans Genèse 15, je m'en vais, je veux mourir. Et celui qui va hériter de moi, c'est, n'est-ce pas, Eliezer de Damas, un étranger. Dieu dit, non, non, celui qui va hériter de toi, ce sera celui qui se retrouve à l'éteinte d'entraille. Lève tes yeux au ciel, regarde si tu peux compter les étoiles. Et là, bien sûr, les étoiles, c'est l'Église, qui, bien sûr, est céleste. Et il dit, regarde le sable de la mer, si tu peux le compter. Donc là, c'est Israël physique. D'accord ? Donc, et il dit, ben, tu auras une postérité. Donc la postérité en question, bien sûr, c'est le Mâchir. C'est Israël, sur le plan historique, et sur le plan prophétique, c'est le Mâchir. Et, effectivement, Dieu lui fait la promesse. À l'âge de 100 ans, il va engendrer Isaac. Isaac avait reçu les promesses. Isaac va engendrer Jacob et Esaü, son frère. Esaü va être écarté. Jacob va être choisi par le Seigneur. Il va recevoir la bénédiction d'Abraham. Et ensuite, Jacob va engendrer 13 enfants et 12 hommes, avec une fille, la 13e, Dina, qui va être écarté. Parce que c'était une femme. Et Dieu prend les 12. Et donc, il se retrouve par la suite en Égypte. Parce qu'il y avait la famine, à l'époque. Il se retrouve en Égypte. Joseph était vendu. Et puis, après, ses frères le rejoignent là-bas avec son père. Et ils vont y rester, selon la prophétie que le Seigneur avait donnée à Abraham dans la Genèse 15. Ils vont rester en Égypte 430 ans. Et le pharaon qui avait connu Joseph va mourir. Et ensuite, ce peuple va être persécuté par les Africains. Il ne faut pas oublier qu'Israël est né. Cette nation est née en Afrique. Il ne faut jamais l'oublier. Et toute cette nation-là était aussi africaine. Il faut le souligner. Ça, on en a déjà parlé. Alléluia. C'est important de le souligner. Et Dieu envoie, n'est-ce pas, Moïse qui était aussi africain. Né en Afrique. Hébreux, mais né en Afrique, donc un africain. Et Dieu le sort de là à l'âge de 40 ans, de l'Égypte. Il le travaille, il le travaille. 80 ans, à l'âge de 80 ans, donc, il était déjà bien brisé. 40 ans après, dans les 80 ans, Dieu le renvoie en Égypte pour aller libérer son peuple. Et il sort de cette nation avec près de 600 hommes. de pieds, c'est-à-dire des hommes capables de procréer, de combattre, sans compter les enfants. Donc, c'est-à-dire à partir de l'âge de 20 ans, précisément. Donc, sans compter les femmes, et sachant que beaucoup étaient polygames parmi ces hommes. Donc, il était plus de, près de 3 millions de personnes qui sont sorties sous la direction de Moïse. Et Dieu leur dit, par Moïse, dans Deuteronome 28 notamment, vous irez, vous entrerez dans une nation, vous possédez, vous allez posséder une nation, vous allez construire des, construire une muraille. Et, arrivé là-bas, eh bien, vous allez me rejeter. Une fois que vous aurez bâti des villes, tout ça, et bien construite avec une forte muraille, vous allez me rejeter. Je dis bien, l'enseignement, c'est pour les gens qui sont matures. Amen. Voilà, donc, c'est pas, c'est une école, c'est la formation, donc c'est pas de l'évangélisation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dormir. Amen. Voilà. Et nous sommes dans Deuteronome 28, par exemple. Deuteronome 28. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Regardez bien. Nous lisons à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voie de Yahweh, ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Donc, Dieu dit, parce que si vous ne m'obéissez pas, voilà ce qui va arriver. Verset 30. Tu fianceras une femme, mais un autre homme couchera avec elle et la violera. Tu bâtiras une maison, mais tu ne l'habiteras point. Tu planteras une vigne, mais tu jouiras point. Et il continue. Verset 33. Un peuple qui n'aura point connu, que tu n'auras pas connu, mangera le fruit de ta terre et de ton travail, et tu seras opprimé et écrasé tous les jours. Et Dieu continue. Verset 49. Et Yahweh fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui volera comme l'aigle. Une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Donc ici, il est question de Babylone. D'accord ? Et nous sommes ici, mes amis, plus de 800 ans avant qu'Israël ne soit déporté. Près de mille ans même. C'est-à-dire, mille ans avant, Dieu est en train de libérer des paroles sur ce peuple par Moïse. Une nation allait venir de loin pour déporter cette nation vers une autre nation. Tu deviendras fou à cause de ce que tu verras de tes yeux. Donc ça, c'est le verset 34. Le verset 51. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ta terre jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne parnera ni blé, ni vin, ni huile, ni portée de gros et de menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Regarde le verset 52. Et elle t'assiégera de toutes tes portes jusqu'à ce que tu tombes, jusqu'à ce que tombes ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras mis ta confiance dans tout ton pays. Elle t'assiégera, dis-je, dans toutes tes portes, dans tout le pays que Yahweh ton Dieu te donne. Waouh ! Vous vous rendez compte ? Et voilà ce qui va se passer mille ans après. Dieu dit parce que tu ne vas pas m'obéir, aime-moi Dieu, j'enverrai une nation qui viendra du nord. Babylone, c'est le nord. Et cette nation va t'assiéger. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mes amis. Jérusalem était assiégée pendant trois ans, mille ans après. Au point où personne ne sortait, parce que c'est une ville fortifiée, la vieille ville, avec au moins neuf portes d'entrée. Et toutes les portes étaient barricadées. Personne n'entrait, personne n'en sortait parce que la ville était là. Et tout autour, il y avait l'armée chaldéenne, les babyloniens. Donc, comme les marchands ne pouvaient pas venir avec leurs marchandises pour y vendre, le peuple a résisté pendant trois ans, mais au bout de trois ans, plus de nourriture, plus d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les femmes juives, selon la mentation 4, la mentation 5, ont commencé à manger leurs propres enfants. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Avant que cela n'arrive, Dieu envoie des prophètes, des prophètes pour cette nation, pour avertir cette nation pour l'interpeller. Il y a eu plusieurs prophètes. Il y a eu Elie, il y en a eu plein, plein, plein. Le peuple, une fois qu'il est arrivé à Canaan, le peuple a vu ces belles villes. Ils ont dit, ça y est, on n'a plus besoin de Dieu. Et ils ont adopté les divinités canadiennes. Vous voyez ? Comme quoi, quand Dieu nous bénit, c'est là que souvent les gens tombent. Quand on est en galère, quand on n'a rien, on s'accroche. Une fois qu'on est marié, fini. Une fois qu'on a des enfants, « Ah, mais si je ne prie plus, c'est parce que j'ai des enfants. » Donc là, Dieu envoie des prophètes. Tôt le matin, les prophètes venaient, on les lapidait, on les tuait. Et ils envoient plusieurs prophètes. Rien à faire. Dieu leur avait dit qu'il fallait observer le sabbat, notamment la jachère, tous les sept ans. La terre devait se reposer. Mais le peuple se dit, non, 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 nous, on ne veut pas. Et le peuple avait une dette envers Dieu par rapport au sabbat, une dette de 70 ans. Qui ne le savait pas ? Vous voulez qu'on le lise là ? Ça vous intéresse tout ça là, l'histoire ? Gloire à Dieu. Le Seigneur est magnifique. Alors, nous sommes dans la chronique. Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans la chronique, 2 chroniques 36. Là, c'est mille ans après Moïse. Donc, la prophétie s'accomplit. Regardez bien. Comme quoi, quand Dieu parle, mes amis, là, il ne faut pas, même si la parole tarde à s'accomplir, là, elle finit par t'atteindre. 2 chroniques 36, à partir du verset 18. Et notamment, on commence à partir du verset 10. Et l'année suivante, Le roi Nebuchadnezzar envoya et le fit amener à Babylone avec les ustensules précieux de la maison de Yahweh. Et il établit roi sur Judas et Jérusalem, Cédécias, son frère. Cédécias a été âgé de 21 ans quand il devint roi. Et il y régna 11 ans à Jérusalem. Il fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh, son Dieu. Et il ne simulia point devant Jérémie, le prophète, qu'il lui parlait de la part de Yahweh. Et même, il se rebella contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait prêter serment par le nom de Dieu. Il rédit son coup et il s'obstina, il obstina son cœur pour ne point retourner à Yahweh, le Dieu d'Israël. Pareillement, tous les chefs des prêtres et le peuple furent infidèles et continuèrent de plus en plus à pécher, selon toutes les abominations des nations. Et ils souillèrent la maison que Yahweh avait sanctifiée dans Jérusalem. Or, Yahweh, le Dieu de leur père, les avait sommés par ses messagers, qui l'envoya, de bonheur, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles, traitaient ses prophètes de séducteurs. Ah, vous voyez que ce n'est pas nouveau. Quand on dit c'est un imposteur, séducteur, il vous séduit. Jusqu'à ce que la fureur de Yahweh monta, jusqu'à ce que la fureur de Yahweh monta contre son peuple au point qu'il n'y ait plus de remède. Ah oui, ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est pourquoi il fit monter contre eux le roi des Chaldéiens qui tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la vierge, ni le vieillard, ni l'homme à cheveux blancs. Et il livra tous, et il livra tous entre ses mains. Il fit apporter à Babylone tous les ustensules de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de Yahweh et les trésors du roi, et ceux de ce chef. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ça c'est terrible. Le temple incendié. Nous sommes en 587-86, on l'a vu hier. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Vous voyez les murailles dont parle Moïse là-bas. Vous allez vous confier, mettre votre confiance à vos murailles là, comme nos pasteurs mettent leur confiance dans leur fédération pour être protégés, n'est-ce pas ? Tout ça là, ça va tomber. Et Dieu continue, dit, ils livrèrent au feu tous ces palais et détruisirent tout ce qu'il y avait comme objet précieux. Puis le roi de Babylone transporta à Babylone le reste qui échappa à l'épée et ils furent ses esclaves et ceux de ses fils jusqu'à la domination du roi de Perse. Afin que la parole de Yahweh prononcée par la bouche de Jérémie soit accomplie jusqu'à ce que la terre ait pris plaisir à ses sabbats et durant tous les jours qu'elle demeura dévastée. Elle se reposa pour accomplir les 70 années. Donc vous comprenez pourquoi il y a eu la captivité de 70 ans. C'est-à-dire Dieu dit, ok, moi je vous dis de respecter le shabbat de la terre parce que je veux que la terre se repose. Vous ne voulez pas, vous voulez seulement travailler, travailler la terre parce que vous êtes cupide, parce que vous êtes affairiste, parce que vous êtes amoureux de l'argent. D'accord ? Eh bien, la terre, je veux la faire reposer par la force. Eh bien, je veux vous déposséder de la terre. Comme ça, elle va se reposer. Alléluia. Vous cultivez, cultivez, cultivez de l'engrais chimique, de machin, de choses, vous détruisez la terre, ok. Alors Dieu prend ce peuple, il les chasse de la terre, la terre est restée vide. Et Dieu se dit, ok, donc je veux allouer au roi de Babylone 70 ans. C'est-à-dire Dieu dit, ok, donc je donne à Babylone 70 ans. Et je permets que le roi de Babylone, tous ses rois, règne pendant 70 ans. Donc voyez, c'est Dieu qui décide, tel président va dominer, va régner pendant 5 ans, tel autre 20 ans. Et si la période de la domination du règne, du gouvernement de ce président arrive, même s'il résiste, on l'assassine. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que Paul dit, toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Il mérite les acclamations, notre Père quand même. Donc, pourquoi 70 ans de captivité ? Parce que la terre, parce que le peuple avait une dette de 70 ans par rapport à la terre. Voilà. On lui dit, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Alléluia. Voilà. Et, donc, 1000 ans après, la prophétie de Moïse, ça s'est accompli. Le peuple arrive à Jérusalem, le peuple se glorifiait, le peuple se disait, non, Dieu, on ne veut plus. Mais oui, mais c'est lui qui vous protège. Ah non, 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 c'est plus Dieu. Là, nous avons des murailles qui nous protègent. Tu dis, ok. Il envoie Jérémie, Jérémie arrive, on se moque de Jérémie. On lui dit, c'est un séducteur, un faux prophète. On ouvre des sites internet sur Jérémie, on ouvre des blogs sur Jérémie, on fait des montages et tout ça. On dit, c'est du tai chi, on dit tout ce que tu veux. Alléluia. Je ne dis pas que je suis Jérémie, ça c'est juste pour nous faire. Alléluia. On se moque, on se moque, on lapide, on lapide, on lapide, on n'en sait pas un homme, tout ça, tout ce que vous voulez. Alors, ok. Il y a même eu la lamentation de Jérémie, pour vous dire. Tellement qu'il a pleuré ce prophète. On dit, non, non, il ne faut pas parler de ce combat. Ce n'est pas biblique. Ah bon ? Si vous n'êtes pas combattu à cause de Jérémie, vous n'êtes pas appelé, c'est tout. C'est pour ça que vous ne comprenez pas quand les gens qui sont combattus pleurent. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Dieu chasse le peuple. Israël est resté dévasté, c'est Jérusalem. Parce qu'à l'époque, il y avait deux royaumes, vous savez ça ? En 722, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous nous racontez là ? C'est l'introduction. Vous voulez de l'os, non ? Amen. En 722, Salmanazar. Salmanazar. Arrive. D'abord, Salomon a eu un enfant, cet enfant n'a pas voulu l'écouter, écouter les conseils du Seigneur. Le royaume va être divisé, royaume du nord, royaume du nord, dont la capitale était Samarie, royaume du sud, dont la capitale était Judas, non, Jérusalem. Donc ça c'est Judas, et là c'est la Samarie. Regardez bien. Ce monsieur arrive en 722, Salmanazar, roi d'Assyrie, un Assyrien. Il arrive ici dans le royaume du nord, dans la Samarie. Donc ça c'est Israël, dont la capitale était là, la Samarie. Ça c'est Judas, dont la capitale était Jérusalem. Donc là il y avait dix tribus, et là il y en avait deux. Avec les lévites qui avaient suivi cette tribu là, parce qu'ici il y avait le temple. Lui il arrive dans le royaume du nord, en Israël. Il déporte presque tout le monde. Il laisse une petite population, et il part avec. Il met une partie en Égypte, une partie en Assyrie, une partie un peu ici et là. Et puis il s'aperçoit que le peuple qui était resté, était tué par des bêtes sauvages, et frappé. Et alors, ses conseillers lui ont dit, le conseiller de Salman Hazar, il faut renvoyer quelques personnes qui connaissent la loi du Dieu du pays, pour qu'il leur enseigne la vérité. Donc il a pris des Égyptiens, il a pris des Assyriens, il les a amenés ici, il y a eu un mélange. Donc ils adoraient à la fois Yahweh et leur divinité. Et ça a donné les Samaritains, c'est-à-dire des hybrides, voilà pourquoi les juifs ne les aimaient pas. Parce qu'ils disaient, vous n'êtes pas vraiment des juifs, vous êtes mélangés. Vous comprenez un peu l'histoire ? Voilà. Alors, ça c'est au 8e siècle. Mais ici là, ils étaient comme, tous les rois du nord étaient mauvais, tous. Ici, il y avait Aqab, Jézabel, tout ça. Ici, il y avait des bons rois, la plupart étaient bons. N'est-ce pas ? Ézéchias, tout ça là notamment. Mais Dieu envoie Jérémie ici. Il a assisté ici. Ici, c'était Élie, dans le nord. Et les prophètes de Baal. Ici, c'était Jérémie, Esaïe, tout ça. Alors, Dieu dit par Jérémie, repentez-vous, revenez à Dieu. Oh non, non. Mais écoutez, le nord était frappé. Vous aussi, ça va dire, oh ben le nord, c'est le nord. Nous, non, pas du tout. Ok, alors Dieu envoie Nébuchadnezzar, en 587, déjà en 605, et ensuite en 587. Et là, comme on l'a vu, le temple cassé, détruit. Et là, Jérusalem est restée, une ville abandonnée, une ville dans la désolation. Et qu'est-ce qui va se passer ? Parmi les déportés, il y avait Daniel, qui était un jeune homme. Il y avait aussi Ézéchiel. Et ils ont pris le prophète Jérémie, ils l'ont amené en Égypte, en Afrique. Et Moïse avait même dit, de turno 28, que vous allez même retourner en Afrique, en Égypte. D'où vous êtes sortis ? Effectivement, ils ont pris Jérémie, ils ont dit non, l'armée chaldéenne est là, il faut se sauver. Ils ont pris Jérémie, ils ont dit tu vas venir avec nous en Égypte. Jérémie ne voulait pas, ils l'ont attrapé par la force, en Égypte. Et c'est là-bas qu'il est mort. Et maintenant, arrivé à Babylone, le peuple va perdre la langue hébraïque. Le peuple va commencer à parler le chaldéien, l'araméien. Et Dieu va, n'est-ce pas, demander à Ézéchiel de prophétiser là-bas. C'est pour ça que si vous lisez Ézéchiel 1, il commence par dire, j'ai eu des visions divines, j'étais parmi les captifs. Vous voyez ? Voilà. Et il a prophétisé, mais le peuple ne voulait pas écouter. Ils ont dit non, c'est un faiseur des paraboles. Alors arrête, 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 arrête. Et Daniel était jeune. Daniel persécuté, combattu. Et 70 ans après, Daniel, selon Daniel 9, tombe sur les écrits de Jérémie. Et il dit, mais attends, ça fait déjà 70 ans que nous sommes ici. Donc logiquement, on doit sortir de la captivité. Alléluia. Il pleure, il pleure, il prie, 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 il prie. Et là, nous rentrons dans Daniel justement. On va aller voir Daniel, notre frère. Vous aimez Daniel ? Oh, Jésus sauve-nous. Mais avant d'aller voir Daniel, allons voir Matthieu 24. Est-ce que vous suivez un peu là ? Ou c'est compliqué ? Vous suivez ? Qui dit que c'est dur un peu là ? Ben oui, parce que c'est pas receveu, receveu, receveu. Et là, c'est... Et encore là, j'abrège parce que je sais que beaucoup ne suivent pas. Là, il faut vraiment sélectionner. Ceux qui ont l'habitude de manger de l'os là pour repasser. Parce que là, ils vont dire, mais on capte plus rien, on a perdu le fil. Bon, Matthieu 24. On parle de la grande tribulation, mais voilà la source. Comment ça a commencé ? Pourquoi ça vient ? Tout ça, pourquoi ? Matthieu 24, regardez bien. Comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, Pierre et sur Pierre, qu'il soit démoli. Puis, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vers à lui en particulier et lui dire, dis-nous quand ces choses arriveront-elles ? Et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement des âges ou de l'âge ? Et qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 15 ? Or, quand vous verrez, vous verrez quoi ? L'abomination qui causera la désolation qui a été prédite par quel prophète ? Le prophète être établi dans le lieu saint que celui qui l'y fasse, attention que celui qui l'y se prophète. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, qui causera la désolation ? L'abomination, c'est quoi ? A votre avis. L'abomination, littéralement, veut dire chose détestable. D'accord ? Ou encore l'idolâtrie, les idoles. Voilà. Et Dieu dit, Jésus dit, parce qu'on lui pose la question, Seigneur, tu as dit que le temple va être détruit. D'accord. Tu dis que tu vas revenir. Tu veux y avoir des choses terribles, mais dis-nous quand ces choses vont se produire. Et le Seigneur leur donne un signe, écoutez bien, un signe majeur. Il dit, quand vous verrez l'abomination, c'est-à-dire l'idolâtrie, dont a parlé le prophète Daniel, être établi dans le lieu saint, il n'y en a pas plusieurs, c'est pas Paris le lieu saint, c'est pas Kinshasa, c'est pas la Martinique, donc c'est bien en Israël. Alléluia. Le lieu saint, c'est l'endroit où le temple était construit, bâti. Quand vous verrez que ce lieu devient le théâtre de l'idolâtrie, tout ça là, le siège de l'idolâtrie, eh bien, celui qui lit Daniel, fasse attention. En fait, Jésus dit quoi ? Vous voulez connaître la fin de temps ? Vous voulez connaître les choses qui vont arriver par rapport à la fin de temps ? Sur la fin de temps ? Ben, méditez Daniel. Or, dans nos églises aujourd'hui, on ne lit pas Daniel ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vérifiez bien, Daniel, c'est... Il lit quoi ? Eh bien, Moïse, ils vont prêcher Moïse. Ah mais, Élisée a servi Élie. Eh bien, Jésus a servi Moïse. Vous allez servir les hommes de Dieu. Mais, Jésus donne la clé. Il dit, Daniel a la clé. Allez lire Daniel. Pourquoi ? Daniel était petit. Daniel a eu des secrets. L'homme à qui Dieu a ouvert l'intelligence. Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour lui ouvrir l'intelligence. Et vous, dans les églises, on prêche qu'à des hôtels. Il faut bâtir les hôtels pour être guéri. Il faut donner 300 euros, comme il me dit tout à l'heure, pour avoir la guérison, pour avoir... Mais, ce n'est pas possible. Il dit que celui qui lit ce prophète fasse attention. Comment voulez-vous que les gens fassent attention s'ils ne lisent pas le prophète Daniel ? Or, si on lit Daniel, on va forcément lire Ézéchiel. Et si on lit Ézéchiel, on va forcément lire l'Apocalypse de Jean. Parce qu'ils ont parlé des mêmes choses. Alors là, que se passe ? Qu'est-ce que Daniel a dit, justement ? On va le voir rapidement. On va revenir sur Matthieu 24, mais on va d'abord dans Daniel là-bas. Allons voir Daniel. Là, ça devient encore intéressant. On sort de l'histoire. On va revenir encore dans l'histoire. Daniel, chapitre 9. J'ai chaud là, excusez-moi deux secondes. J'ai besoin de ça. Je vais le rendre après. La première année de Darius, fils d'Asierus, de la race des Medes, lesquels étaient établis rois sur le royaume des Chaldéens. La première année d'Ige, de son règne, moi, Daniel, je discernais par les livres, donc Daniel, Jérémie, que le nombre des années dont Yahweh avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem. Vous voyez les désolations, hein ? Voilà. Était de soixante-dix ans. Donc, il dit, mais attends, mais ça fait déjà soixante-dix ans qu'on est là. Mais pourquoi on est toujours ici à Babylone ? Il faut qu'on sorte, logiquement, parce que Dieu est juste. Donc, il a commencé à prier. Il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, vous voyez, c'est un homme, comme un homme, c'est un ange, mais il est comme un homme. C'est ce que j'ai vu aussi. Je n'ai pas vu les ailes, en tout cas. Que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ben oui, pour comprendre la parole du Seigneur, il faut qu'on ait l'intelligence ouverte. Alléluia. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications. Et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Il dit quoi ? Il y a 70 semaines fixées sur les nations, sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour mettre le seau à la vision et à la prophétie, et pour oindre le sein de saint. On s'arrête là deux secondes. Voilà. 70 semaines. D'accord ? On a dit que 70 semaines étaient fixées sur ton peuple. peuple, c'est-à-dire le peuple juif. On est d'accord ? Et pas sur les Africains, pas sur les Européens, sur ton peuple. Et Daniel était juif. Vous voyez que la grande tribulation ne concernait pas l'Église. On dit que c'est le peuple de Daniel. Il ne faut pas déformer les Écritures, mes amis. Et ensuite, on est sur ta ville sainte. Donc, c'est Jérusalem. C'est pour ça que dans Matthieu 24, Jésus dit que ceux qui seront en Judée, la Judée, c'est Judas, dont la capitale est Jérusalem, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. D'accord ? Donc, ça, ça sort de la bouche de Gabriel. Et Gabriel vit au ciel. Il n'est pas passé par une école théologique. Il nous donne les informations exactes. Amen. Donc, je préfère écouter le Seigneur que les hommes. Voilà. Donc, la grande tribulation ne concernait pas l'Église. Donc, ça, c'est un des arguments que vous pouvez avancer ici. 70 semaines fixées sur ton peuple. Alors, 70 semaines, c'est des semaines d'années. Alors là, j'entends les calculs ici, ça va encore vous embrouiller. Parce qu'on va sélectionner quelques personnes une autre fois pour vraiment aller dans les détails. D'accord ? Parce que ça fait, il y a 62 semaines, ça fait 483 ans à peu près. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Parce que, ça va tout le monde ? En fait, je disais pourquoi, parce qu'il y a d'un qui vient de se convertir. Donc, c'est sûr qu'il faut la sagesse. Donc, on fait l'équilibre. 68 semaines. En fait, de Daniel au Messie, à Jésus, lors de sa crucifixion, il s'est écoulé déjà, il s'est écoulé 69 semaines en tout. Il restait une semaine. D'accord ? Qui peut nous lire rapidement Ézéchiel, chapitre 4 ? À partir du verset 1er. On va te donner le micro, s'il te plaît, parce que les gens suivent chez eux. Ézéchiel 4. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Et je t'ai assigné un nombre de jours égale à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Ainsi, tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu auras accompli ces jours-là, tu dormiras une seconde fois sur ton côté droit. Et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours. Un jour pour chaque année. Ah ! Un jour pour chaque année. Donc, dans la pensée prophétique, une année pour Dieu égale un jour. Tout comme mille ans égale un jour. D'accord ? Donc, vous voyez que la semaine qui reste là, c'est sur les 70 semaines. Donc, je dis bien, 70 semaines étaient fixées. C'est les semaines d'année. Donc, un jour, c'est une année. D'accord ? Donc, si vous multipliez 70 fois 12, vous allez avoir 490 ans. On est d'accord, hein ? Donc là, je fais quelques-unes pour que vous compreniez. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Donc, 70 semaines d'année, c'est les semaines d'année. C'est les semaines prophétiques. Donc, si vous multipliez 7 fois 12, ça fait combien ? C'est ça, non ? 84. Voilà, c'est ça. C'est exactement. Merci. Donc, ça fait en tout 84 ans. D'accord ? Et on enlève une semaine. Mise à part. Retirée et mise à part. Et de Daniel à Jésus, il y a 69 semaines qui se sont déjà accomplies, écoulées. D'accord ? Donc, voilà. Pendant ces années-là, il y a eu des accomplissements, des prophéties qui se sont accomplies. Mais il reste une semaine. Et une semaine-là, ça fait, donc, un jour égale une année. Donc, si vous multipliez 7 fois, combien ? Ouais, 7 fois 1. Donc, ça fait 7 ans. On est d'accord, hein ? Donc, 7 ans. Ok ? Alléluia. 7 ans. Et si on divise par 2, 7 ans, là, ça fait combien ? 3 ans et demi ou encore 360. Non. Non, non. 1260 jours ou encore 42 mois. Ça vous dit quelque chose, là ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Voilà. 70 années. 70, c'est une semaine de 70 ans. De 60, 70 semaines. Voilà. Et c'est les semaines d'année. Un jour égale une année. Et si on multiplie tout ça, là, donc 70 fois 12, parce qu'une année égale 12 mois. 70 fois 12, ça fait 840 à peu près années. Non, non. 484 ans. Voilà, à peu près. Donc, de Daniel jusqu'à ce que toutes les prophéties s'accomplissent. Mais là, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a eu seulement 69 semaines qui se sont déjà écoulées. De Daniel au Messie. À sa crucifixion. D'accord ? Et il reste une semaine, c'est-à-dire 7 ans. C'est ça, non ? Non, 62 semaines. C'est dans 70, 63. C'est ça, c'est ce que je raconte. Excusez-moi. Il y a 70 semaines d'année. D'accord ? On a enlevé une semaine. Il reste 69. Ah ben, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. C'est moi. Voilà. Donc, 69 semaines se sont déjà écoulées. Et maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est la semaine qui reste là. Voilà. C'est la semaine qui reste. Parce que la moitié de cette semaine-là concerne la grande tribulation. Voilà. Donc, Daniel voulait connaître le moment exact où Dieu allait libérer son peuple. Et l'ange lui dit, ben écoute, il y a 70 semaines. C'est une semaine d'année. Fixée sur ton peuple. D'accord ? 70 semaines. Et c'est énorme. Et sur les 70 semaines, 69 vont s'accomplir de Daniel jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ. Et il va rester une semaine. C'est des semaines d'année. Donc, 7 ans. Ça fait partie de la grande tribulation. Donc, 7 ans de tribulation. Et la moitié, c'est la grande tribulation. Et là, on continue dans la lecture de Daniel chapitre 9. Écoutez bien ici. Qu'est-ce que l'ange dit à Daniel ? Au verset 24. Tu seras donc et tu comprendras que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'au Messie, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, vous voyez les 69 semaines. Voilà. Qui se sont déjà accomplies. Vous comprenez là ? C'est plus clair ? Ok. Donc, il dit bien. Il dit bien. Je relis. Tu seras donc et tu comprendras que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'au Messie. Jusqu'au Messie conducteur. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, de Daniel, quand la parole est sortie, quand il priait, Dieu envoie l'ange. La parole est sortie du ciel. Donc, de Daniel jusqu'au Messie conducteur. Donc, lorsque Christ est venu pour mourir à la croix, l'ange dit qu'il va y avoir 69 semaines qui sont des semaines d'année. D'accord ? Voilà. Ça fait 400 et quelques années à peu près. Et ensuite, on peut même le calculer, 69 fois 7. Ça fait 483 ans. Donc, l'ange dit à Daniel, entre toi, Daniel, et le Messie, Jésus, quand il va venir, le Messie, il va s'écouler 483 ans. D'accord ? Mais, il y a une semaine qui est mise à part. Voilà. Parce qu'au total, c'est 70 semaines d'année. Donc, 483 ans vont s'écouler. Et effectivement, de Daniel jusqu'à Jésus, il y a eu effectivement à peu près 400 et quelques années qui se sont écoulées. Et là, le Messie vient. D'accord ? Voilà. Et l'ange continue. L'ange dit quoi ? L'ange dit, Gabriel, il dit, « Et les places et les brèches seront rebâties, mais en des temps d'angoisse. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ok ? Alléluia. Et après ces 62 semaines, le Messie sera retranché. Et il est mort et il est monté au ciel. Vous suivez, c'est bon ? Ok. Il continue. « Mais non pas pour lui. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » Et là, c'est Titus. Et les Romains. Le chef d'un peuple, c'est le général Titus. Fils de l'empereur romain Vespasien. Il a été envoyé par son père, l'empereur romain, César. César, donc Vespasien. Il apprend qu'en Juda, à Jérusalem, il y avait des troubles. Pourquoi ? Là, nous sommes en l'an 66 après Jésus-Christ. Là, Christ est venu, il est retranché. En l'an 66 après Jésus, Un grec qui vivait à Jérusalem va sacrifier dans une synagogue un oiseau impur. Ça va provoquer la colère des zélotes. Les zélotes étaient des nationalistes qui voulaient se servir des armes pour chasser l'occupant, c'est-à-dire les Romains, qui gouvernaient la Judée. Ils avaient même établi un procureur du nom de... Pilate. Oh Seigneur ! Ça va tout le monde, vous êtes sûr ? Vous essayez de suivre, hein ? Comment ? C'est de l'os ? C'est de l'os, ben oui. Ben oui. Je vous disais que là, c'est pas... Hier, ça allait, avant-hier, ça allait. Mais là, c'est pas le raca-cala-cala-cala-cala-cala-cala-cala-cala-cala-cala. Là, c'est... On creuse, on se gratte la tête. Et encore, je vous épargne beaucoup de choses. J'ai des calculs, j'épargne des dates. Hein ? Comment je fais ? Eh ben, c'est la grâce du Seigneur. J'ai pas besoin de feuilles, tout ça. Le Seigneur, tout est là-dedans. Alléluia ! Mais vous savez que je ne suis pas... On n'est pas... Là, on est en train de survoler. On est en train de survoler. Oui ? On aime la parole. Mais on veut, en face de nous, avoir des gens qui sont prêts aussi à recevoir de l'os. C'est pour ça-là, souvent, quand on est en mission, là, excusez-moi juste une parenthèse, c'est là que je donne aussi des enseignements profonds parce que tu sens que les gens, ils ne veulent pas dormir. Ils disent, non, on veut, on veut. Et là, tu creuses. Ça t'excite et tu creuses. Donc là, en l'an 66, et allez vérifier, c'est des choses vraies, hein. Le grec vient, il sacrifie un oiseau impur. Ça a provoqué la colère des zélotes. Les zélotes, c'était des nationalistes. Un des apôtres de Jésus-Christ était un zélote. D'accord ? Et ils prenaient leur exemple de Phiné. Enfin, là, c'est une autre histoire. Enfin, bref. Alors, ça a provoqué la colère des zélotes. Ils se sont dit, quoi ? Un grec qui vient souiller la synagogue, là, nous prions, là. Dans notre synagogue, il vient, il rentre, il souille la maison de Dieu. Ah ben, ça a provoqué des révoltes. Ça a duré quatre ans de révolte contre les Romains maintenant. Donc, ils ont profité de cette situation, les zélotes, pour demander le départ des Romains. Alors, l'empereur Romain, Vespasien, entend cela. Il dit, il faut que j'envoie mon fils Titus, qui était général à l'époque, qui deviendra empereur plus tard, à la mort de son père. Il l'envoie pour mater la rébellion. Titus arrive à Jérusalem avec une grande armée de soldats Romains. Et les Juifs se sont barricadés dans le temple, dans d'autres endroits, pour chasser les Romains, tout ça. Là, c'était terrible. Et là, un soldat romain, par mégarde, prend sa torche et il l'a fait tomber sur le rideau du temple. Jésus avait dit aux apôtres, voyez-vous, tous ces bâtiments-là du temple, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. C'est-à-dire, on va démolir le temple pierre par pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sur la façade du temple de Jérusalem, Hérode avait pris, avait mis 46 ans pour l'embellir, afin de se faire aimer par les Juifs. Il avait mis de l'or sur la façade du temple. Et quand le soleil se levait, le soleil frappait sur la façade du temple, il y avait de la lumière, c'était un de sept merveilles du monde. Et tout le monde admirait ce lieu. Et quand Jésus annonce sa destruction par pierre, par pierre, par les gens, par le chef d'un peuple qui viendra à Jérusalem, les apôtres étaient choqués, ils voulaient connaître justement la date de cette démolition. Et là, la torche brûle, le rideau, le feu prend dans tout le temple. Et quand il y avait de l'or, l'or a commencé à couler, à fondre, à couler. Et les Romains maintenant, les soldats, pour récupérer l'or, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont commencé à démolir, pierre par pierre. Pour récupérer l'or, qu'ils rentraient dans les fentes, dans les... Vous voyez, ils ont démoli parce que c'était la bagarre, parce qu'il fallait retrouver... Il y avait beaucoup d'or. Jésus a prophétié, et ça s'est accompli littéralement. On acclame Jésus-Christ un an, ça arrête mes amis. Il mérite la gloire, notre Dieu. Toute la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, le temple est détruit. Titus ne voulait pas le détruire. Et du coup, le Seigneur avait dit quoi ? Les Juifs allaient se disperser dans le monde entier. Il y a même une prophétie, parce que je ne vous ai pas vraiment... Certaines parties de l'os. Le Seigneur avait prophétisé par le prophète Amos. Que le peuple allait rester sans temple, sans éphode, sans roi. Et ça s'est accompli littéralement. Et à partir de l'an 70, ça c'était... Le temple a brûlé en l'an 70. Donc quatre ans après la révolte. Et les Juifs se sont retrouvés du coup dans le monde entier. C'est pour ça que vous avez des Juifs noirs, noirs, des Juifs chinois, arabes, tout ça, partout. C'est à cause de ça. Et là, mes amis, Jésus dit ce que le prophète Daniel a prophétisé, l'abomination dont il a parlé. Quand vous allez la voir dans le temple, dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète fasse, attention, écoutez bien, écoutez bien. Vous voulez que je parle encore là ? Vous êtes sûrs mes amis là ? Daniel a prophétisé. Regardez bien, continuons dans Daniel là-bas. Vous voyez l'enseignement ? Vous allez avoir l'enseignement. Si quelqu'un dort là, on diminue l'enseignement. Alléluia. Daniel 9. Verset 26. Et après ces 70, ces 62 semaines, le Messie sera retranché, donc mort et ressuscité, mais non pour lui. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et c'est Titus. Et ça c'est une partie, donc une autre partie va s'accomplir dans notre génération là. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Donc il y a une guerre effectivement. Après, il y a une autre guerre qui arrive, comme vous le savez. Et il confirmera l'alliance à plusieurs pour une, on acclame le Seigneur, pour une semaine. Donc la semaine de la tribulation. Est-ce que vous comprenez ? Le chef d'un peuple qui viendra, dans le passé c'était Titus, mais actuellement c'est l'antichrist. Voilà. L'antichrist viendra et il va confirmer l'alliance avec les juifs, c'est-à-dire l'alliance de Moïse. Il va leur dire, moi je viens, je veux rétablir cette alliance là. Dans laquelle vous croyez. Donc je veux la confirmer, que je veux vous aider à la respecter. D'accord ? Voilà, pour 7 ans. Et les juifs vont croire que ce monsieur a dit la vérité, qu'il veut leur bonheur. Et le Seigneur dit dans Jean 5, Jean 6, 43. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Mais quelqu'un d'autre viendra en son nom, vous le recevrez. Quelqu'un d'autre en son propre nom c'est l'antichrist. Donc il sera juif. Vous voyez ? Voilà. Il peut être noir, il peut être chinois, parce qu'aujourd'hui être juif, mes amis, c'est les nations. Dieu avait dit Abraham, toutes les nations. Voilà, c'est ça, c'est arrivé. C'est arrivé. Et il confirmera l'alliance pour une semaine. Donc c'est les 7 ans du règne de l'antichrist. Voilà, il va venir, il va se faire passer pour quelqu'un de correct, de gentil, et les juifs vont l'accepter. Il va confirmer l'alliance mosaïque avec eux. Et l'ange dit pour une semaine, 7 ans. Et il dit, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et le fronde. Puis par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation, même jusqu'à une consumption déterminée, la désolation fondra sur le désolé. Donc là, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il fait, il conclut une alliance. Il confirme l'alliance qui existe déjà. L'alliance mosaïque, la loi mosaïque. C'est-à-dire les sacrifices dans le temple, vous comprenez ? Les sacrifices, tout ça, les offrandes, tout ça, comme sous Moïse. Pour 7 ans. Et les 3 premières années de cette alliance, il va paraître comme un messieurs pacificateur, pacifique, comme un gentil. Et tout le monde va croire que c'est vraiment l'homme qui va restaurer le monde et tout ça. Et 3 ans et demi après, il va maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va s'asseoir là-dedans. Il va dire, maintenant, c'est moi qu'il faut adorer. Ah oui. C'est pour ça qu'on parle de l'abomination. L'abomination, c'est l'idolâtrie. Et Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu. Ben oui. Et pourquoi ? Parce que Satan voulait se faire adorer au ciel. Il a été chassé de là. Mais son ambition est toujours là. Et autre chose. Daniel a parlé aussi d'un homme, Antiochus. Et Pyphane. Qui signifie Dieu manifesté. C'était un roi, n'est-ce pas ? Un roi, on va dire, grec. Un roi, c'est le cid. C'est-à-dire, c'est un royaume des c'est le cid. Les c'est le cid. Donc c'était un empire, un royaume. Vous savez, l'empereur, vous avez entendu parler d'Alexandre le Grand ? Alexandre le Grand, vous vous rappelez, non ? Il était le roi de quel pays ? Gréco-Macédonien. Amen. Il meurt. Son royaume va être divisé en quatre royaumes. Et l'un de ce royaume, c'est un grec, l'un de ce royaume, c'était les Célecides. Et leur roi, c'était un de leurs rois. C'était Epiphanes IV. C'était le neuvième roi de ce royaume. C'était des Grecs. Et lui, quand il arrive au pouvoir, il dit, nous sommes en l'an 65 à peu près. Il arrive au pouvoir après Daniel. Lui, qu'est-ce qu'il va dire, Antiochus ? Il dit, moi, je veux forcer les Juifs à s'héléniser. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Je vais prendre des termes. L'hélénisation. Qui a déjà entendu parler de ça ? Héléniste. Et d'ailleurs, dans Acte VI, on en parle. Ah oui. C'est-à-dire, imposer la culture grecque aux Juifs. Et c'est quoi la culture grecque ? Plus de circoncision. C'est quoi la culture grecque ? L'idolâtrie. Parce que le culte de la personnalité. Vous avez vu les divinités grecques avec leurs images ? Les Grecs aimaient ça. Voilà. Et là, il arrive à Jérusalem. Il dit, il va introduire dans le temple, dans le sein de saint, là où on offre des offrandes, sur l'autel de l'Holocauste. Il va sacrifier un porc. Il va sacrifier aussi des porcs à son dieu. Lequel ? Balchimène. Balchimène. C'est le dieu Baal. Et il va établir dans le temple la statue, n'est-ce pas, de Jupiter olympien. De Jupiter, le dieu le plus puissant. Le père des dieux. Jupiter ou Zeus. Dans le temple. Donc, c'est ça l'abomination de la désolation. Et Jésus dit aux apôtres, ce qui s'est passé à cette époque-là, Daniel en avait parlé déjà, c'est arrivé. Il dit, ça va se répéter. Et c'est exactement ce qui se passe présentement, d'abord, dans la plupart de nos églises. Satan y est assis. C'est pour cela qu'on vous enseigne des doctrines étrangères. Donnez la dîme, vous serez bénis. Construisez des hôtels, vous allez être bénis. Suivez l'homme de Dieu, allez chez la femme de Dieu, faites à manger, faites la vaisselle, vous allez être bénis. Faites partie d'une fédération des pasteurs, portez costumes et cravates ou coller clérical. Faites partie d'une fédération, d'une pastorale. Tout ça là. Confusion sur confusion. Le syncrétisme, le mélange, tout ça. Il n'y a plus rien. Donc, Satan est déjà dans la plupart de nos assemblées, comme vous le savez. Mais, il faut un temple dans lequel il va véritablement se manifester. Je veux dire, par le biais de son fils unique, la postérité du serpent. L'homme impie. Et là, mes amis, pour votre information, il y a un mouvement qui existe en Israël, qu'on appelle le mouvement du temple. C'est des juifs qui ont déjà tout planifié. Ils ont déjà toutes les maquettes, tout ça. Ils ont tous les vêtements du grand prêtre. Ils ont déjà tous les vêtements des prêtres. Tout. Et ils n'attendent simplement que l'occasion leur soit accordée pour reconstruire le troisième temple en étant en un temps record. Je pense que ce sera moins de six mois. Tac, ils vont ériger ça. Ça va très très vite. Voilà. Moins d'un an. Et ils n'attendent que ça. Tout est déjà prêt. Tout, tout, tout. J'ai fait des recherches là-dessus. Tout est, parce que j'ai les images, je ne peux pas vous les montrer ici, mais tout est prêt. Et Jésus dit que la grande tribulation, justement, va débuter à la moitié de sept ans. Vous comprenez un peu ? C'est là que l'antichrist viendra, sept ans après avoir confirmé l'alliance avec les juifs. Il viendra et il dira, écoutez, hier, c'était Zeus Olympien qui était établi dans le temple par Antiochus et Pifane. Mais Zeus Olympien, en fait, c'est moi. Le Dieu Tout-Puissant, c'est moi, selon lui. Alors, adorez-moi. Et Paul dit, pour ce qui concerne notre réunion avec le Seigneur, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur et notre rassemblement auprès de lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, ni dans votre esprit, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Celui qui s'oppose à Dieu, le fils de la perdition, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se programmer le même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses-là que j'étais encore avec vous et vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce qui le retient, c'est la puissance de l'esprit qui agit au sein de l'église. Alléluia. Et Paul dit, et quand celui qui le retient, et ceux qui le retiennent, parce qu'il y a celui et ceux, celui c'est la puissance, celui, ceux c'est la puissance, celui c'est le corps de Christ. Et quand le corps ne sera plus sur le chemin pour lui barrer la route, c'est ainsi que l'impie se manifestera. Alléluia. Et là, mes amis, le monde le verra tel qu'il est. Le verset 2 Thessaloniciens 2, 1 à 9. Et on nous dit que l'avenement de cet impie, parce qu'il y a deux avenements. Le premier, c'est celui de l'impie, pour votre information. Ah oui, c'est ce que nous attendons là. C'est un avenement, avenement veut dire présence. Le deuxième, c'est celui de Yeshua. Et il dit l'avenement de cet impie, de l'homme impie, la postérité du serpent, se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles mensongers, pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Et donc c'est Satan, selon Apocalypse 13, qui va donner à la bête, donc la bête c'est l'homme impie, la bête c'est l'image d'Antiochus Epiphanes, lui c'est l'image de l'antichrist, ce monsieur là. C'est Satan qui lui donne son trône, qui lui donne son pouvoir, et il lui va venir, et dans un premier temps, il va se faire passer pour quelqu'un de gentil. On va l'acclamer, on va l'adorer. Et après, sept ans, trois ans après, trois ans et demi après, là il dit non, non, adorez-moi, c'est moi. C'est moi. Ah ben non, ah ben non ! Et là, comme à l'époque d'Antiochus, il avait interdit le Shabbat, la circoncision, et les femmes juives qui refusaient de suivre ces lois, les lois grecques, eh ben, elles étaient brûlées vives avec leurs enfants attachés à leur cou. Et Daniel dit même, dans Daniel chapitre 7, 8 même, il espérera changer les temps et la loi, le calendrier. C'est terrible. Et on a dit que cette bête-là, la corne, la Daniel là-bas, va faire la guerre au sein, et l'emporter sur eux. Ah oui ! Pendant la grande tribulation, beaucoup des juifs seront persécutés. Beaucoup des juifs seront écrasés. Jésus dit dans Matthieu 24, priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour d'hiver. Et un jour, n'est-ce pas, de sabbat. Parce que le jour du sabbat, les juifs ne peuvent pas faire plus de 2000 coudées. selon l'exode 16 et 28, le jour du sabbat, il faut que les juifs restent à la place où ils se trouvent. Ça, c'est la loi de Moïse, qui est déjà caduque. Mais comme ils ont rejeté le Messie, ils préfèrent Moïse, donc ils vont continuer à suivre ces lois. Et là, ils ne voudront pas se sauver si la grande tribulation tombe ce jour-là, le jour du sabbat. C'est chaud. Et il dit que celui qui sera sur le toit ne reparte pas en arrière. Il dit, fuyez, fuyez vers où ? Vers les montagnes. Les montagnes représentent quoi ? Les nations. Ben oui. Donc, Joël 3 nous dit que les juifs seront de nouveau dispersés dans les nations. Comme en l'an 70, après Jésus-Christ. Et Zacharié 14, Joël 3 nous disent que les femmes seront violées pendant cette occupation-là. Violées. la moitié de la ville ira en captivité, nous disent, c'est fort, la moitié de la ville en captivité. Et ça va être terrible. Et c'est pour ça que Yeshua dit, quand vous verrez Jérusalem être encerclée par les nations, les armées des nations, sachez que sa désolation est proche. C'est déjà le cas, je vous l'ai dit, la finule est sur la frontière israélo-libanaise. Depuis des années déjà. Les casques bleus. Vous voyez ? Et il y a déjà l'abomination sur le monde du temple, pour votre information. Jésus allait sur place pour voir. Faites des recherches, vous allez voir, vous allez constater vous-même ce que c'est l'abomination en question. Vous voyez ? Mais là maintenant, on attend maintenant que l'homme en question lui-même vienne. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est une guerre, la troisième guerre mondiale, c'est la guerre de religion. parce que ce lieu-là, le lieu saint, est disputé par trois religions monothéistes, soi-disant. Alors que c'est des religions, enfin bref, polythéistes. Parce que les chrétiens, la chrétienté actuelle, croit que Dieu est trois personnes en une personne. Trois en un. Comme le produit de l'oeuvre baisselle, tout ça. Alléluia ! Et quand on vient prêcher le vrai Dieu, le Dieu unique, on dit non, 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 séducteur, Seigneur sauve-nous. Est-ce que vous comprenez les choses ? Et c'est pour cela que Dieu dit, écoutez bien, mes amis, l'abomination de la désolation va être dans ce lieu et Satan va prendre place dans ce temple. Il va interdire les sacrifices d'animaux et il va dire, c'est moi maintenant qu'il faut adorer. C'est moi. Et comme à l'époque d'Antiochus, il y avait des Maccabées. Les Maccabées, c'était sept frères qui s'étaient levés contre ce monsieur. Ils ont réussi à repousser les occupants, donc les Grecs. Et ce monsieur, quand il apprend que les Maccabées s'étaient levés contre son armée, il va prendre son cheval avec d'autres soldats pour aller à Jérusalem et il tombe de son cheval et il meurt comme ça. Dieu l'a foudroyé. Et le temple va être purifié à l'époque et d'où la fête de la dédicace que vous lisez dans les évangiles. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Les Juifs vont se révolter, ils vont dire, non ! Là, l'Église n'est plus là. L'Église est partie parce que l'Église, c'est elle qui freine l'impie. Ben oui. Jésus dit que ceux qui seront en Judée fuient. Il n'a pas dit ceux qui seront à Paris. Donc, vous voyez, la grande tribulation concerne les judéens. Alléluia. Voilà. Fuis dans les montagnes, dans les nations. C'est là qu'il va y avoir un semblant de repos pour se cacher un peu. Mais malgré cela, l'homme impie va aussi persécuter les chrétiens. Ben oui, forcément. D'ailleurs, on l'a vu. Regardez, dans Apocalypse 12. Ça vous intéresse tout ça ? Vous n'êtes pas fatigués ? Vous aimez vraiment la parole. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta qui ? La femme qui avait enfanté le fils. Donc, c'est Israël. Jésus-Christ, homme, est né en Israël. Mais deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole de devant le serpent au désert où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps. Voilà. C'est la grande tribulation. Un temps de temps et la moitié d'un temps. Et qu'est-ce qu'on apprend également dans Apocalypse 11 ? Regardez bien. Verset 3. Mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours. Revenu le sac. Ces deux témoins vont prophétiser pendant trois ans et demi. Pendant la grande tribulation, pendant que le monde va découvrir le visage de l'homme impie, deux prophètes majeurs vont parler. Ils auront le pouvoir qu'avaient Élie et Moïse. Mais il ne faut pas dire que c'est Élie et Moïse. Ils vont prêcher l'Évangile. Ils vont prêcher l'Évangile. Ils vont prêcher l'Évangile. Et beaucoup de Juifs vont se convertir. Beaucoup de nations vont se retourner vers le Seigneur. Ils vont annoncer l'Évangile, mes amis. Ils vont prêcher, prêcher, prêcher Jésus qui est dans la Reine. Mais nous, entre-temps, on n'est plus là, frères. Nous sommes dans le repos céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. On acclame le Seigneur, mes amis, là. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour ta parole, papa. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut croire en Jésus maintenant, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut le servir maintenant et non demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. Quelle que soit la persécution, il ne faut pas baisser les bras, frères et sœurs. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Au nom de Yeshua. Jésus. Alléluia. Nous sommes ces ouvriers de la dernière saison. Nous avons la grâce que les autres n'avaient pas. C'est que nous prêchons, nous annonçons Christ la veille, juste la veille de son retour, frères et sœurs, pour chercher l'éclésia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on doit dire non au sexe. Au nom de Jésus. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu déverse sa puissance véritable sur ses enfants pour se lever et proclamer Jésus. Voilà pourquoi il y a une conjugaison des talents des vrais enfants de Dieu. Ils ne sont plus là pour s'accrocher aux dires des hommes. Ils ne s'arrêtent plus aux critiques, frères et sœurs. Ils ont compris leur mission. Ils doivent préparer le chemin du Machia. C'est ça. Préparer son chemin, nous disent les Écritures, frères et sœurs. Jésus-Christ. Oh, alléluia. Voyez, mes amis, nous sommes ce peuple-là que Dieu prépare, l'Église véritable. Alléluia, que Dieu sanctifie dans les coulisses, il prépare, il sanctifie, frères et sœurs. Donc, les deux témoins vont prophétiser, vont annoncer l'Évangile et on va les tuer. La bête nous dit la bête va les tuer. C'est dans Apocalypse 11, donc l'homme impie. Et dans Apocalypse 13, on nous dit que toute la terre va suivre la bête. les rois, l'Église apostate, tout ça, les faux pasteurs. En fait, regardez bien. Pourquoi il y a autant de problèmes dans les Églises ? C'est normal parce qu'ils ont fait allégeance, ces pasteurs, à la bête, à son système. Vous comprenez ? Avant que la bête ne soit révélée aux hommes, il faut que son système soit déjà présent. Et c'est le cas depuis des années. Depuis. C'est le quatrième animal de Daniel 7. la rome impériale qui est restaurée. Vous voyez ? Mais il n'y a pas que la rome impériale. Il y a aussi les quatre autres, les trois autres bêtes. En fait, c'est un mélange parce que babylonien, c'est le mélange. C'est la confusion par le mélange. Donc, on y trouve dans ce royaume impie actuel qui englobe la terre entière. On y trouve toutes les caractéristiques des quatre premiers empires. On y trouve l'esprit comment dire babylonien ? Donc, le lion. on y trouve l'esprit des Medes et des Perses, l'ours, l'Iran, notamment, donc une grande partie du Moyen-Orient. On y trouve l'esprit, n'est-ce pas, du léopard, la Grèce, avec les jeux, avec le cinéma, tout ça. Donc, on y trouve l'esprit romain, la force par les armes, tout ça, mélangé. Ça donne babylone, une bête extraordinairement forte qui foule tout, qui remplit la terre entière comme les Écritures nous le disent. Et cette bête, mes amis, qui est insolente, qui va maudire Dieu, blasé contre Dieu et contre le tabernacle, contre ceux qui habitent dans le ciel. Et c'est exactement ce qui se passe présentement. Tout est déjà mis en place avec les églises babyloniennes, avec la religion de ce monde, toutes les religions mélangées, assemblées, tout ça, et tout est déjà organisé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe présentement ? Eh bien, Dieu est en train de séparer, comme on vous l'a dit, son peuple. Dieu procède à une séparation nette et claire dans les cœurs de son peuple vis-à-vis du péché. Son peuple n'accepte plus le mélange, son peuple n'accepte plus d'être manipulé par les hommes, son peuple voit clair, voit clairement les choses et il ne suive plus les hommes bêtement, il suive l'agneau, il suive la parole du Seigneur et Dieu prépare. Alléluia. Et là, pour finir, la bête, quand il va, quand cet homme, l'homme impie, va se rendre compte que les Juifs refusent son alliance, refusent de l'adorer, alors là, il va rentrer en colère, il va rassembler ses armées. D'accord ? Gog et Magog, Ézéchiel 38 et 39. C'est-à-dire, la Russie, la Chine, et les nations arabes et bien sûr, les États-Unis, tous, ils vont être tous ensemble, tous. Parce que présentement, les États-Unis soutiennent un tout petit peu Israël, mais les Écrits nous disent que toutes les nations vont attaquer Jérusalem. Regardez bien, Miché 4. Seigneur, merci pour ta parole qui nous sauve, nous guérit. Miché, chapitre 4. J'aime beaucoup le prophète Miché. Regardez au verset 11. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi et disent qu'elles soient profanées et que notre œil voit en Sion ce qu'il y voudra voir. mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh et ne comprennent pas ses deux seins car il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Lève-toi et foule, fille de Sion, car je te ferai des cornes de fer et je te mettrai des ongles des reins et tu écraseras des peuples nombreux et tu consacreras par interdit leur profit à Yahweh et leur richesse au Seigneur de toute la terre. Voyez ? Et c'est exactement ce qui va se passer. Et donc, les nations vont se rassembler contre Israël et regardez ce que Joël 3 nous dit. Joël chapitre 3. Nous lisons à partir du verset premier. Car voici en ce temps-là, en ce jour-là, je ramenerai les captifs de Judas et de Jérusalem. Donc, Dieu les va ramener. Vous comprenez, non ? Voilà. Il promet qu'après avoir été dispersés par l'homme impie, il va les ramener. Je rassemblerai toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple d'Israël, mon héritage, lequel ils ont dispersé parmi les nations parce qu'ils ont partagé entre eux mon pays. Et bien, ils vont partager. Jérusalem sera partagée en deux, coupée en deux. Il y aura Jérusalem est pour capitale de la Palestine et l'autre Jérusalem pour Israël. Pour votre information selon les Écritures. Voilà pourquoi les nations disent qu'il faut à tout prix un État palestinien. Il y aura bel et bien un État palestinien, frères et sœurs. Voilà. Avec pour capitale, Jérusalem est. Joël en parle. Et là, donc, on va dans Zacharie, chapitre 14. Voici le jour de Yahweh arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. C'est terrible, hein? Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Wow! Donc, la moitié de la ville, les femmes violées par les soldats de l'homme impie. Gog et Magog. Voilà. Les jeunes gens, les jeunes juifs exilés de force, des maisons détruites, le temple, mes amis, souillez bien comme il faut. Ce que Israël va vivre, ce sera du jamais vu. Et Jésus dit, ce sera un temps d'angoisse pour Jacob dans Matthieu 24. Il dit, dans Matthieu 24, ce sera la grande tribulation. C'est terrible. Il dit, si ces jours n'étaient diminués, raccourcis littéralement, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, c'est-à-dire les juifs, ces jours seront raccourcis. Et les juifs, persécutés, écrasés par les armées des nations, seuls contre tous, seuls contre les nations musulmanes, les nations européennes, les nations, mes amis, orientales, les nations africaines, même la Libye, selon Daniel 11, même la Libye, les égyptiens, les Congolais, tout ça, ça va être contre Israël, toutes les nations en fait. D'ailleurs, il y a l'ONU, c'est l'organisation des Nations Unies. Toute cette organisation contre Israël, vous vous rendez compte, mes amis, là ? Seuls contre le monde entier. Tous. Comme quand Pharaon attaquait Israël, comme quand Cisère attaquait Israël, comme quand les nations, mes amis étrangères, attaquaient les juifs. Ils se retrouvent à chaque fois seuls. Mais là, le Messie n'a pas dit son dernier, mon frère et soeur. Parce que cette nation a reçu des promesses, mes amis. Dieu a dit qu'il n'a pas rejeté son peuple, mes amis. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas être chrétien et être en même temps judéophobe. Tu ne peux pas être chrétien et être antisémite. Ce n'est pas possible. Voilà. Parce que les juifs, Dieu les a utilisés pour nous donner la loi, la parole, mes amis. La première église était totalement juive. Les 120 galiléens, il ne faut jamais l'oublier, frère et soeur. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de cette nation. Alléluia. Voilà. Celui qui bénit Israël, Dieu le bénit. Voilà. Et là, nous dit Zacharie 14, regardez au verset 3, lisons-le à haute voix tous ensemble, mes amis. 1, 2, 3. Alors Yahweh sortira et il combattra contre cette nation comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des oliviers. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Et Yahweh sortira. Il sortira. Si on dit qu'il va sortir, c'est qu'il est quelque part. Il est caché quelque part. C'est comme si la porte est fermée. Mais il va l'ouvrir. Il va sortir. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Il sort d'où? Du ciel. Et Jean nous dit que le ciel va s'ouvrir et un homme, un être assis sur un cheval blanc avec des armées derrière lui, frères et sœurs, assis sur des chevaux blancs. Il va, mes amis. Alléluia. Alléluia. Jésus Christ. Alléluia. Sur sa cuisse est écrit un nom Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Jésus Christ. Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Ses vêtements étaient teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement, il était la parole. C'est ça, la parole, mes amis. La parole qui sort. Là, c'est après le tribunal de Christ. C'est après les noces. Maintenant, chacun de nous aura un cheval. Il y a un cheval blanc qui t'attend au ciel, mes amis. Nous allons faire de l'équitation, mes amis. Alléluia. Oh, Jésus Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a un cheval là-bas au ciel qui t'attend. Mes amis, on va descendre. On va descendre. On va descendre. La parole dit quoi, mes amis? La guerre aura lieu à Armageddon. C'est un espace, c'est un lieu bien spécifique. C'est un endroit, mes amis, qui va permettre aux armées qui viendront de l'Orient, la Chine, avec 200 millions de soldats, vous vous en avez compte, les armées de l'homme impie, 200 millions de soldats. Les Russes, les Français, les Anglais, les Arabes, tout ça, ils vont venir, ils vont venir, ils vont attaquer Jérusalem, ils vont attaquer Jérusalem, frères et sœurs. Trois esprits sortiront de la bête, donc l'antichrist, du faux prophète, la papauté, l'église babylonienne et aussi du dragon. C'est comme des grenouilles, selon la parole de 16. Ces bêtes, ces démons vont rassembler les armées du monde pour aller attaquer Israël. C'est une guerre spirituelle, frères et sœurs. Les démons seront derrière. Je vous dis, avec des bombes nucléaires qu'ils ont fabriquées, mes amis, c'est pour nous, pour nous attaquer ce jour-là. Ils vont pointer leurs armes sur nous, frères et sœurs. Ils vont les rassembler dans le lieu appelé Armageddon. Ouh, Alléluia. Et là, ils vont tirer sur nous quand on va descendre. Et là, c'est là qu'on vivra l'accomplissement de cette parole qui dit dans Esaïe 54. sans effet. Et toute la langue qui se lève contre toi, Jésus la condamnera. Cette parole de Psaume 91 qui dit que mille tombent à ta gauche, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh, les armes, les balles vont ricocher. L'arme atomique va balancer l'arme atomique et ça va ricocher sur toi. Pourquoi ? Parce que nous aurons des corps incorruptibles. On ne peut plus mourir. On ne peut plus être touchés, frères et sœurs. Les puissons de la résurrection. Alléluia. Jesus Christ. Là, il n'y a ni homme ni femme. Nous n'avons plus de sexe. Nous avons des couronnes pour ceux qui sont mes amis fidèles au Seigneur. Des couronnes sur des chevaux. Nous descendons, nous descendons, nous descendons, nous descendons. Oh, Jesus Christ. Yahweh. Yahweh a des pieds. Yahweh a des pieds. Mais c'est Jésus qui est Yahweh, frères et sœurs. Il est parti au ciel de la montagne des oliviers. Des oliviers. Et il va redescendre selon les anges au même endroit. Il va dire à l'église, maintenant on descend. Car mon peuple physique est combattu. J'ai fait des promesses à Abraham. Je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je dois descendre. Il est temps que le serpent ancien sache qui je suis. Véritablement. Parce qu'il le sait, mais il faut qu'il le vive. Et la frère, il descend. Il descend. Il dit un ange. On ne m'en a même pas c'était son ange. C'est un ange simple. Même pas Michael. On dit un ange va venir avec des chaînes. Il va prendre le dragon, le serpent sien, celui qui gère les nations. Il va prendre ce serpent. Il y a le vieil serpent. Allez à genoux là. Allez, tac. Enchaînés. Menottés. Les menottés, c'est de la vie frère. Menottés. Allez, tu vas faire de la prison. Toi, tes démons, tu es en prison. Aïe, 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 aïe. Pendant mille ans, la terre est nettoyée des démons. Purifée des démons, frères et sœurs. Alléluia. Oh, Jesus. Et on va établir des trônes. Et tu vas t'asseoir sur un trône, toi, mon frère, pour juger les nations. Tu vas juger les rois de ce monde. Tu vas juger les militaires de ce monde. Les généraux, les colonaux. Tu vas les juger, frères et sœurs. Et après ça, mes amis, le Seigneur va séparer le blé de l'ivraie. Les anges vont rassembler tous ceux qui se sont convertis pendant la grande tribulation. Mes amis, alléluia. Et le blé, l'ivraie, les boucs, dans le feu éternel. Jetés dans le feu éternel. Et la terre est purifiée. Mais le Seigneur dit, j'ai fait des promesses à Abraham pour restaurer la terre, à Moïse, tout ça. Maintenant, c'est le paradis sur terre. Mes amis. Oh, alléluia. Magnifique Seigneur, mon Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Fini la confusion. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Fini. Fini. Et là, mes amis, ça va être... Vous voyez, la grande tribulation, pendant la grande tribulation, frère, Dieu va déverser les coupes de la colère de Dieu. Les sept coupes de la colère du Seigneur sur le royaume de l'impie. Dieu va juger les abominables. Il va juger les impudiques, les voleurs. Selon Apocalypse, c'est mes amis, tout est écrit. Là, j'abrège parce que voilà, c'est... Ça va être terrible. Terrible. L'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que nous vivons, c'est des choses qui sont déjà écrites dans ce livre. Voyez ? Dieu d'Israël. Et Paul dit, le libérateur viendra de Sion. Oh oui. Et c'est alors que tout Israël sera sauvé. Et Zagré 10 nous dit que les juifs vont voir dans ses mains les marques des trous. et ils vont pleurer sur lui. Oh, alléluia. Ils vont dire, en fait, c'est toi. Nous ne le savions pas. C'est toi, Jésus, le Messie. Il dit, ah oui, c'est moi. Mais il va répandre sur eux l'esprit de grâce. Zagré 10 nous dit, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et là, des conversions chez les juifs, mes amis. Il va y avoir des pleurs, des pleurs. Comme un père, il va les rassurer. Prenez possession du royaume. Wow. Juste ce matin, demain, on parlera de ce royaume. Le royaume millénaire. Mais comment ça va se passer? Comment on va gouverner, frères et sœurs? C'est glorieux. Glorieux. Donc, toutes les armes que les hommes possèdent, c'est pour la troisième guerre mondiale dans laquelle nous sommes déjà, mes amis. Et ça va aller de mal en piste. Et jusqu'à ce que, mes amis, l'homme impie se lève et dise physiquement aux gens, allons détruire Israël. Et là, il va provoquer la colère du machia. Parce qu'il ne faut jamais toucher son peuple. Quand on touche à un enfant de Dieu, Dieu se lève. Quand on touche à un messager de Dieu, Dieu se lève. Quand on touche à une femme que Dieu a mandatée, frères et sœurs. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu se lève. Dieu prend position. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas avoir honte. Dieu n'aime pas, mes amis, échouer. Dieu ne peut pas échouer. Voilà pourquoi l'œuvre que Dieu t'a confiée, l'œuvre que Dieu t'a confiée, elle s'accomplira. Quels que soient les dires des hommes. Tant que tu craindras Dieu, je dis bien, tant que tu marcheras selon la parole. Parce que ta vraie puissance, elle vient de la parole de Dieu. Ta véritable puissance ne vient pas des hommes, ne vient pas de ton jeûne. Mais elle vient de la parole. parce que la parole est la puissance de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, mes amis. Mes paroles sont esprit et vie, disait le Seigneur. C'est pour cela que Satan veut que tu lâches la parole. Il veut que tu abandonnes ta position. Voyez ? Nous devons connaître le temps. Nous devons connaître le temps de Dieu. Connaître, mes amis, l'horloge de Dieu, le planning de Dieu par rapport à notre génération. Quel est le message présentement ? Qu'est-ce que Dieu veut pour notre génération ? Il est temps qu'on se sanctifie encore. C'est le temps de la repentance, de la préparation, mes amis. Je vous dis bientôt, ça va être la fin de notre calvaire, de notre souffrance, mes amis. Ça va être la fin définitive de toutes ces tracasseries. Et ça va être le ciel, l'éternité, la paix, la joie, le bonheur, la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela présentement, juste une parenthèse. Dieu veut que tu travailles comme les Maccabées, des gens qui ont pris position pour défendre la parole, qui ont dit non à ce roi, qui ont dit nous, abandonner la Torah, jamais. Jamais. Tu peux nous persécuter, mais jamais. C'est pour cela que je dis à tous ces hommes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, dire tout ce que vous voulez. Non, c'est fini, on n'a plus le temps pour ça. On veut rencontrer ce monsieur pour un débat. Quel débat ? Je n'ai pas le temps pour ça. Non. Le seul débat que je peux avoir avec vous, c'est que vous m'ameniez un aveugle de naissance. Le Dieu qui le guérira, ce sera lui que nous allons adopter comme le Dieu véritable. Voilà. Débat théologique, ça ne m'intéresse pas. Vous avez votre livre, nous on a la Bible. Donc, on ne peut pas s'entendre. Non. Moi, la Bible dit que Christ est mort à la croix, il est ressuscité. Vous vous dites qu'il n'est pas mort à la croix, quelqu'un a pris sa place. Donc, il va y avoir des débats entre vous et nous. C'est le débat sur la puissance. Ça, oui. Sur la démonstration de la gloire de Dieu. Ça, oui. Amener un handicapé. Voilà. Quand Elie a débattu avec les prophètes de Baal, ce n'était pas sur la théologie. Ce n'était pas sur les mots, les discours. Il a dit que le Dieu qui répondra par le feu soit reconnu comme étant le véritable Dieu. C'est ça. Moi, mon Dieu, guéri. Jésus guérit. Et j'affirme haut et fort que Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Roi des Nations, l'homme de Galilée, le début et la fin, le commencement et la fin, l'alpha et le méga, le Trav, alléluia. Celui. Voilà. Qui veut son baptême? Un frère qui voulait son baptême aujourd'hui. On va le baptiser tout à l'heure. On a dit à chaud. Une question? Oui. Dieu de gloire. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait sauver sa famille avant la fin? Nous, nous ne pouvons pas sauver nos familles. C'est Dieu qui sauve nos familles. Enfin, si on prie pour eux, enfin, ça a la responsabilité. Oui. Quand Paul dit dans l'acte 16, crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauver toi et ta famille, il s'adressait au chef de la famille. À l'homme, le géolier. En tant que chef, il avait la responsabilité d'apporter la parole comme un prêtre à sa famille. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on nous dit que toute sa famille était réunie et Paul a prêché la parole à toute la famille parce que le chef a donné l'ordre, l'autorisation. D'accord? Donc, oui, on doit prier pour nos familles pour que Dieu les sauve et il n'y a pas de problème. Maintenant, il y en a qui peuvent refuser. Voilà. Est-ce que vous avez découvert des choses que vous ne saviez pas? Voir adieu. En fait, je voulais savoir, l'homme impie, c'est vraiment un homme ou c'est un esprit? L'homme impie, c'est vraiment un homme physique. Il a eu des archétypes comme Antiochus Epiphanes, comme les Césars, comme la plupart des rois impies dans la Bible et ce sera un homme physique. C'est à la fois un système, le système politico-religieux et un homme qui viendra comme le futur dirigeant de la Terre avec une seule monnaie, une seule banque, c'est déjà le cas. Donc, avec toutes les institutions, les agences, notamment de l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'OTAN, tout ça. Donc, ce sera un homme. D'accord. qui est déjà sur Terre, mais ne me demandez pas de vous dire qui c'est, il est déjà là et il fonctionne et on va le présenter bientôt. Oui. Ici. Tu as parlé des noces de l'agneau pendant la Grande Tribulation. C'est bien ça? Sur Terre, Grande Tribulation, là-haut, c'est les noces. Justement, moi, je pensais que ça serait après avec les Juifs dans la mesure où on a le tribunal du Christ et on a aussi le déversement des plaies. En fait, le tribunal de Christ, c'est le tribunal pour les chrétiens. Oui. Après l'enlèvement. Là, nous aurons des comptes à rendre au ciel par rapport à la gestion des dons, tout ça. Tout à fait. Et après ce tribunal, selon 2 Corinthiens 10 et Romains 14, nous aurons des couronnes ou pas. Oui. Voilà. Et après le tribunal, c'est les noces. D'accord. Parce que la première résurrection concerne exclusivement les morts en Christ, selon la question de 4. Je pensais qu'on aurait fait puisque l'enlèvement, parce qu'on est là-haut, concerne que le corps de Christ. Oui. Et du coup, les Juifs qui reconnaîtront Jésus, mais ils ne feront pas les noces de l'agneau alors. Non, parce que les noces concernent l'épouse. Ok. Présentement, l'épouse, c'est l'Église. Oui. Et même s'il y en a qui disent que c'est l'Israël. Israël, c'est la première épouse. Maintenant, après, quand Christ va revenir avec l'Église sur terre, il y aura aussi des banquets avec Israël, avec tout le monde, dans le royaume. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Continuez à lever vos mains pour qu'on vous voit. Oui. Je voulais comprendre, en fait, le mouvement du peuple juif. Actuellement, le Seigneur, il ramène tous les Juifs en Israël qui font leur aliyah. Donc, en fait, il les ramène pour faire leur aliyah et ensuite, ils seront encore redispersés. Effectivement. D'accord. En fait, il y a l'un qui, oui, ils disent que c'est le Seigneur qui est à la base de ce mouvement-là. Il y a même des chrétiens qui vont financer ce retour. Mais en fait, c'est Christ qui va rassembler parce qu'il y aura de nouveau une dispersion, selon les Écritures. Il y aura de nouveau une dispersion par la... la guerre que l'homme impie va livrer aux Juifs, à Israël, et notamment. Donc, là, quand Yeshua va revenir physiquement, il va rassembler cette nation-là. D'accord. Et j'avais une deuxième question. Tout à l'heure, tu as parlé des zélotes et tu as dit que c'était les Juifs eux-mêmes qui avaient établi Pilate comme gouverneur. Non. En fait, les zélotes tiraient... En fait, ils prenaient pour exemple Phinée, le fils de... Comment dire ? De Aaron, d'Aaron, qui avait défendu la justice du Seigneur. Donc, c'était un homme qui était intègre. Et ce n'était pas eux. Puis là, tu as été établi par Rome, par l'empereur romain. comme Hérode aussi. Moi, j'avais une question sur le passage de Daniel au chapitre 9 qu'on a lu. Au verset 27, il est dit et il confirmera l'alliance à plusieurs pour une semaine et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande puis par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation. En fait, je voulais savoir à quoi il fait référence les ailes abominables ici. Tout simplement, c'est... Le mot exact, c'est vraiment elle, elle, mais tout simplement, c'est l'abomination. Voilà, c'est l'idolâtrie. Voilà, donc c'est l'idolâtrie. Il va faire... Comment dire ? Il va établir... C'est une expression pour dire qu'il va établir, instaurer un culte idolâtre. Donc, les idoles dans le temple. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question. Quand Jésus reviendra pour sauver Israël, enfin, donc, c'est ça le premier avènement ou c'est le deuxième avènement ? Parce qu'on dit qu'il reviendra encore pour chercher... Il revient... Le premier avènement, c'est quand il est venu mourir à la croix. D'accord. Le deuxième avènement a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le départ de l'Église. D'accord ? Et ensuite, physiquement, il va revenir pour Israël. Donc là, c'est... Voilà. Le deuxième avènement a deux aspects. Le premier, c'est l'Église, en esprit. Et le deuxième, c'est pour Israël. D'accord. Merci. Oui, au fond, là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en fait, je voulais poser la question sur la femme de... Enfin, la fille de Sion où le Seigneur dit qu'il lui donnera des cornes de fer. En fait, on parle de qui ? Là, on parle d'Israël. Fille de Sion, Sion, c'est Israël. D'accord. Voilà. Donc, Jérusalem est appelée aussi Sion. C'est la montagne, la montagne de Sion. Voilà. D'accord, merci. Donc, Dieu va armer son peuple, Dieu va donner la force à son peuple pour pouvoir se défendre. Mais c'est le Messie qui va leur apporter la délivrance totale. Vous avez vu à quel point les prophéties s'accomplissent. À quel moment, à quel point Moïse a parlé, à quel point le Seigneur a utilisé Moïse pour donner des prophéties mis là en vent qui vont se réaliser littéralement. Il a parlé des mureilles et ils ont eu des mureilles que Nebuchadnezzar a détruites. Donc, c'est terrible comment la parole est vraie. C'est terrible. On a besoin de tels enseignements. On a besoin de creuser dans la parole. On a besoin de se ressourcer, d'étudier la prophétie biblique. C'est la base de la marche chrétienne, la parole prophétique. Ça nous maintient, comme Pierre le dit dans 2 Pierre 1.19, il dit nous tenons d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter l'attention. La parole prophète est ferme comme une lampe qui brille dans un lieu obscur parce que là, le lieu obscur c'est le monde. Il y a tellement la confusion qu'il nous faut la parole prophétique, il nous faut des enseignements prophétiques pour nous situer dans le temps. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon. En fait, je veux juste savoir lors de l'enlèvement, est-ce qu'il va s'écouler un temps entre l'enlèvement et la grande tribulation ? Tout à fait. Ou est-ce que c'est instantané ? Juste après l'enlèvement et la grande tribulation ou est-ce qu'il va s'écrouler un temps ? Ça, Dieu seul le sait, m'entourer une chose aussi. Paul dit qu'avant que le Seigneur ne revienne, nous verrons l'abomination de la désolation, on verra la manifestation de l'homme impie. C'est-à-dire, de toute façon, l'abomination elle est déjà là. D'accord ? Mais c'est sûr que Paul dit qu'il faut qu'on ait vu par être l'homme impie. donc là, il y a des choses comme c'est indirect, il y a des choses de ne pas dire ici. L'impie se manifeste déjà mais effectivement, ça va se faire certainement en un clin d'œil. Parce qu'un jour, vous avez dit dans l'un de vos enseignements que lorsque l'enlèvement aura lieu, il y aura par exemple des gens qui seront, des chrétiens qui seront au volant de leur voiture. Oui, qui vont partir, oui. Et vous avez dit justement que par rapport à ça, c'est là que justement l'homme impie va servir de ces événements pour tout de suite installer son... Parce qu'il y aura le chaos. Voilà, exactement, par rapport au chaos. Il y aura le chaos. Déjà, le chaos actuel avec toutes ces crises pousse l'humanité, prépare les cœurs des hommes à demander une autre gouvernance. Un homme politique qui va appeler, qui va leur poser des solutions. Voilà. Mais effectivement, après l'enlèvement, il y aura tellement un chaos parce que ce sera terrible comme chaos parce que des gens vont partir, beaucoup de gens vont disparaître. La parole nous dit dans Luc chapitre 17 et Luc chapitre 19, je crois, 19, de deux hommes qui seront, de deux personnes qui sont dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc on suppose un homme et une femme. Deux personnes qui sont dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Il y a une confusion terrible. Et là, le monde voudra avoir des réponses. Et là, effectivement, l'homme impie sera là aussi pour leur apporter ce qui est dans la solution. Effectivement. Je pense que cela va se passer dans la première moitié de la dernière semaine, si je comprends, pour l'enlèvement. Oui, l'enlèvement, en fait, il y a sept ans. la première partie de ces sept années. Et l'homme impie va se présenter comme un homme pacifique. Tout ça, là, comme, voilà. Et à la moitié de ces sept ans, il va vouloir se faire adorer, comme on l'a vu. Et là, ça va être le déclenchement de la guerre d'Armageddon. des troubles. Oui, c'est comme ça que j'ai compris. Donc, c'est juste avant ce trouble-là que l'église va bouger. Voilà. Mais l'église, comme Paul dit, on verra l'homme impie. Parce qu'il y a sept ans, bien sûr, on verra l'homme impie. Donc, de toute façon, comme je vous dis, ce système est là. Et ceux qui ont l'intelligence voient déjà l'homme impie. Dieu leur ouvre les yeux, ils voient. Merci. Effectivement. Oui, frère, là-bas. Je voudrais savoir, après l'enlèvement, il y aura les deux oliviers qui vont prêcher et les gens vont croire. Il y aura la mort dont les gens mourront. Les gens mourront, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer après ? Ceux qui vont mourir ? Oui. On verra ça demain. Je vous prends la question demain. Voilà. Il va y avoir les deux oliviers qui vont prêcher la parole. Il va y avoir beaucoup de conversions. Beaucoup de... L'esprit sera toujours là pour votre information. Parce que vous avez dit que l'esprit partira. C'est faux. Parce que Apocalypse 7 nous dit qu'il y aura beaucoup de conversions pendant la grande tribulation. Et qui convainc du péché, c'est le Saint-Esprit. Donc il ne partira pas. L'Église partira, mais l'esprit, Dieu est esprit. Voilà. La parole est esprit et vie. Oui. Encore deux questions et puis après on arrête. Bonsoir. Bonsoir. Tu as dit depuis Abel, il y a eu la tribulation. Donc je voulais savoir c'est quoi la différence entre la tribulation et la grande tribulation. La tribulation. La tribulation veut dire simplement angoisse. Ça peut être une persécution, rejet, critique, tout ça. Et la grande tribulation, il y a... On voit bien que le mot tribulation est précédé par grand. Grande. Donc il est question, la grande tribulation égale période de trois ans et demi. D'accord ? Voilà. La moitié de sept ans. Sept ans de l'alliance qui sera conclue entre l'homme impie, l'antichrist et les juifs. Voilà. Donc c'est une période bien définie, une période de troubles, une période de guerre, d'armageddon, une période pendant laquelle Dieu va déverser sur la terre, sur le royaume de l'homme impie, les sept coupes de la colère de Dieu. Tout ça. Et ceux qui vont... La marque de la bête. D'accord. Et ceux qui vont être enlevés pour l'enlèvement, ils vivront quoi ? La persécution seulement ? Ou bien autre chose ? On a toujours vécu la tribulation des persécutions. Il y a des gens qui sont morts à cause de l'évangile. Voilà. Il y a des gens qui sont morts. La grande tribulation, vous savez, ça peut vous choquer, mais pendant la grande tribulation, il y aura des gens, certainement, qui vont souffrir moins que certains chrétiens qui souffrent présentement ou qui ont souffert hier. Mais c'est une période définie qui concerne Israël parce que Dieu va utiliser cette période-là pour nettoyer Israël et voilà, en vue de sa délivrance future. Voilà. Comme il dit dans Malachie, il va purifier un tiers, tout ça, voilà, par le feu. D'accord ? Alléluia. Vous avez compris ? Donc, il faut revoir la vidéo, il faut prendre des notes, il faut... Voilà. Ça change un peu, non ? Une petite exhortation comme ça, vous serez la tête, et non, là, que vous serez la tête. Sur la guérison, on est guéri, tout ça. Voilà, là, c'est de l'os. Là, c'est... Dernière question. Pour ce qui concerne l'homme impie, et quand il va s'installer physiquement, les juifs vont l'adorer, n'est-ce pas ? Et les nations vont l'adorer ? Certains. Certains. Parce que la parole nous dit toute la terre va suivre la bête. D'accord. C'est-à-dire que toutes les nations vont, bien sûr, l'adorer. C'est-à-dire qu'il y aura des juifs comme les Macchabées à l'époque, un groupe de juifs orthodoxes qui... Ce groupe va refuser de l'adorer. D'accord. D'où, justement, le déclenchement de la grande tribulation. Et où est-ce qu'il va s'installer ? Dans quel pays ? Jérusalem. À Jérusalem. Déjà. Donc toutes les nations viendront l'adorer à Jérusalem. En fait, oui, parce que Jérusalem... Pourquoi il y a autant de guerres à Jérusalem ? Pourquoi il y a autant de troubles là-bas ? D'ailleurs, allez méditer les agréés douze. Dieu dit que Jérusalem sera une pierre pesante pour les nations d'alentour. Et Jérusalem, c'est le centre du monde. Oui. C'est ça, Jérusalem. Voyez ? Et c'est pour cela que l'homme impie voudrait installer son règne à partir de Jérusalem. Vous savez que les enfants qui naissent à Jérusalem, on ne dit pas qu'ils sont nés à Jérusalem. Non. C'est terrible. C'est une ville particulière. Donc c'est une ville différente de toutes les villes. Et maintenant, il y a le syndrome de Jérusalem où les gens pensent qu'ils vont trouver Dieu là-bas alors que Dieu n'y est plus. Mais c'est vrai que c'est une ville assez particulière. Donc il voudra régner là-bas. Voilà. Mais présentement, il y a l'ONU, présentement c'est Bruxelles, tout ça. Mais c'est là qu'ils vont dans le temple là-bas pour mettre en place son gouvernement. Et allez méditer Daniel 11, vous verrez qu'il va corrompre beaucoup. C'est écrit dans Daniel 11, 32. Mais tous les chapitres élysées à la maison, c'est ça, c'est un rapport avec l'homme impie. Il va corrompre par des paroles de séduction, beaucoup de juifs. Mais le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Alléluia. C'est pour ça là, aujourd'hui, le peuple qui connaît son Dieu, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais je connais mon Dieu. Je vous dis, dites tout ce que vous voulez, vous voulez parler. C'est pour ça qu'ils tournent toujours autour de nous là. Ils savent que, ils vont toujours tourner autour de toi parce qu'ils savent que tu connais ton Dieu. Ils peuvent venir vivre des millions. Tu ne cèdes pas. Non, je refuse. Je sais d'où je suis sorti. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Voilà. Gloire à Dieu. On a fini. Ouais, frère. Je voulais juste une précision par rapport au Milan parce qu'effectivement, on a détaillé les semaines. Demain, on va en parler. Ok, d'accord. Est-ce que c'est comptabilisé ? Ouais, ouais. On va en parler demain. Donc, comme ce... Demain, on parlait du royaume millénaire. Et voilà. Que le Seigneur soit béni, mes frères et sœurs, vous quittez chez vous. Merci pour votre fidélité, pour vos prières et que le Seigneur soit béni. Donc, nous vous donnons le rendez-vous demain à partir de 19h30, heure de Paris, pour la dernière soirée. Voilà. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, toute la gloire, au nom de Yeshua. Garde-nous, conduis-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, le Nazareth, Dieu d'Israël, béni soit ton nom, au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Amen.